... Belle affiche au Matmut Atlantique entre deux prétendants à la montée, Bordeaux deuxième face à Bastia, cinquième, cinq points derrière. Lors de la précédente journée, Bordeaux a assuré à Guingamp en s'imposant à zéro, conservant ainsi la deuxième place au moment d'affronter Bastia, plus ambitieux que jamais au sortir de son succès à Floriani face à Sochaux, un autre concurrent. Deux équipes qui sont dans une très bonne spirale, six matchs sans défaite, quatre victoires et deux nuls. Et même résultat pour les deux équipes sur les six dernières rencontres. Bordeaux rentre bien dans la partie avec une première opportunité pour le jeune international espoir Alexis Pitou, qui frappe trop de l'extérieur mais M.Brizard avait sifflé au préalable. Une faute de l'Elié Girondin. Derrière réaction des Bastiais avec ce centre en retrait pour Franck Magri, mais bonne intervention du défenseur norvégien Stian Gregersen. Bordeaux va obtenir un pénalty à la 37e minute. Superbe inspiration de Josh Maja. Petit ballon piqué au-dessus d'Endiaye. Et ensuite, le défenseur Bastiais commet la faute sur l'attaquant nigérian. C'est un pénalty indiscutable. Il y a des palabres avant de tirer ce pénalty. Ça ne va pas déstabiliser Josh Maja qui marque son 13e but de la saison. Ça fait 1-0 pour les Girondins de Bordeaux. Ce n'est pas le pénalty le mieux tiré qu'il soit, mais il passe quand même sous le ventre de Johnny Placide. 1-0 à la mi-temps pour les Girondins de Bordeaux. Dans une très belle ambiance, le club avait proposé des tarifs assez bas pour que l'enceinte soit la plus garnie possible pour cette affiche. Les Bordelais, pour l'instant, ont fait le plus dur en marquant ce premier but. Ils vont insister avec Dylan Baquois, le centre au cordeau de Dylan Baquois qui est coupé par Francergio. 2-0 pour les Girondins dès le retour des Vécières à la 48e minute. Quatrième but de la saison pour Francergio. Son deuxième consécutif, c'est lui qui avait marqué l'unique but des Bordelais à Roudourou lors de la journée précédente. La suite de la rencontre va être un petit peu hachée avec des Bordelais qui vont faire tourner le ballon et des Bastiais qui vont s'énerver. Les esprits vont s'échauffer. Francergio, Dominique Guilly. Il va y avoir une tension palpable de l'électricité. Monsieur Brizard est obligé de sortir des cartons rouges à l'endroit des staffs. La fin de match sera dans cette même veine avec des fautes. Ici, on retrouve Bokele au sol et un échauffouré. Finalement, Monsieur Brizard va exclure Miguel Alfarella et Malcom Bokele également une dernière tentative sans problème pour Gaëtan Poussin. 2-0 pour Bordeaux qui consolide sa deuxième place en reléguant Bastia à 8 unités. Girondin enchaîne une troisième victoire consécutive avant de se rendre à Metz, quatrième. Pour les Corses, la série d'invincibilité prend fin en même temps que les derniers espoirs de montée sans doute.